Dans ces fourgons, les 10 prévenus placés en détention provisoire depuis leur arrestation l'année dernière. En tout, ils sont 31 à se présenter devant la justice depuis ce matin. Le box est presque trop petit pour les détenus et pour les autres, deux rangées de chaises ont été installées devant les magistrats, chacune portant le nom d'un prévenu. Un procès hors normes. Pour cet avocat de la défense, la justice a voulu faire de cette affaire un dossier emblématique. En gros, on a voulu faire le dossier de la drogue en Corse, en réunissant 31 prévenus à cette barre, en prévoyant trois semaines d'audience, alors qu'en réalité, et vraisemblablement, et je pense que les débats le démontreront, il y avait la possibilité d'y joindre le cas d'un certain nombre de prévenus aujourd'hui. Lors des prochaines semaines, le tribunal va devoir démêler les responsabilités de chaque membre supposé du réseau. D'un côté, il y a les importateurs, ceux qui ont fait venir cette drogue d'Amsterdam en février de l'année dernière. 15 kilos de cocaïne et 3 kilos de cannabis, c'est la saisie record à Bastia. De l'autre, il y a les revendeurs, les petites mains chargées d'écouler la drogue, accortées et en balagne. Si c'est la première fois que ce genre d'affaire est jugée à Bastia, elle n'a rien d'exceptionnel pour les avocats qui fréquentent les barres aux Parisiens ou Aixois. Vous savez, en France, le chiffre d'affaires du trafic de stupéfiants est évalué à peu près à 2,7 milliards d'euros, la moitié environ étant consacrée à la cocaïne. C'est-à-dire que c'est le PIB d'un pays comme les Seychelles. Partant de là, il faut ramener aussi les choses à leur réalité. Cet après-midi, les auditions ont commencé avec celle de Jean-Louis Benvignas. C'est le cerveau du réseau, selon les enquêteurs. Mais il nie. Lui affirme avoir été menacé par des membres du milieu pour organiser des voyages aux Pays-Bas, suite à des dettes de jeu qu'il avait contractées. Devant le tribunal, il reconnaît avoir demandé à ses coprévenus de participer à ses voyages. Mais dit-il, c'était pour leur rendre service ou encore leur payer des vacances. Des déclarations que la présidente recoupe systématiquement avec celles des autres prévenus. Les auditions dureront pendant plusieurs jours.